Quand les Malais, Manodou, peut-être qu'il reprendra, mais Gilot, Lacour, Bousquet et j'en passe vont s'arrêter ou s'arrêtent en ce moment, forcément ça va laisser des traces. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des jeunes nageurs et des jeunes nageuses qui sont parmi les meilleurs français déjà, qui montrent une très belle marge de progression. Et j'espère qu'on saura faire ce qu'on a su faire dans le passé avec ces athlètes qui aujourd'hui sont connus, ils l'étaient moins quand ils sont arrivés. Le palmarès était moins étoffé, je souhaite au club, au staff et à ces athlètes de faire aussi bien que leurs aînés, sachant que la barre a été passée très haute. Ravi de partager ce moment à la Foire de Marseille comme tous les ans avec un partenaire du Cercle qui nous suit depuis maintenant de nombreuses années. Et puis la reprise de l'entraînement petit à petit, même si moi je vais m'arrêter dans quelques mois. C'est l'heure pour moi de passer à une nouvelle aventure, mais de rester proche du cercle pour travailler avec eux. Nos ambitions en tant qu'entraîneurs, en tant que club, elles sont fortes, elles sont intactes. S'il faudra un an ou deux ou trois ou quatre pour revenir à ce qu'on a déjà fait dans le passé, on ne lâchera rien pour y arriver. Je vois à long terme sur les Jeux de 2020, mais aussi sur les championnats du monde à la fin de l'année. Et ce sera déjà une belle étape de franchir. Un partenaire, ça permet d'aider un jeune de plus qui sait si ce n'est pas ce jeune-là qui va vous ramener la médaille d'or dans quatre ans ou dans huit ans. On a pour nous la chance d'avoir à Marseille de tels champions. On est heureux d'avoir un partenariat, très fiers d'avoir un partenariat avec le Cercle des Nageurs. Il y a une relation de proximité et de confiance entre nous depuis très longtemps. Nous travaillons ensemble depuis très longtemps et j'espère que nous continuerons à le faire longtemps. Et c'est un vrai partenaire puisque par exemple on a travaillé sur les eaux usées de nos bassins et c'est les techniciens, c'est les ingénieurs de la SEM qui se sont occupés de ça et qui ont trouvé une réalisation formidable pour qu'on aille dans le développement durable. On récupère les eaux usées pour avoir un système de chaleur qui permet de chauffer les piscines du Cercle. Il y a vraiment un investissement de la part de l'encadrement et des partenaires pour vraiment mettre en avant le bien-être des sportifs pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur effort sans se soucier de ce qu'il y a autour. J'espère que l'image qu'on renvoie, elle est satisfaite et nous en tout cas on travaille sur le long terme, eux aussi je pense, donc c'est un petit peu ce qui nous lie. Et on est très très heureux, très fiers de les avoir régulièrement sur notre stand.